Le mag de l'économie locale avec Serf France Ménéloire. Le magazine de l'économie locale avec le Serf France Ménéloire et son directeur général, Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Aujourd'hui on aborde quelque chose de plutôt original, on parle d'élevage, mais d'élevage d'insectes. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'élevage des animaux, mais l'élevage d'insectes, on en parle depuis un petit moment. Il paraît que c'est à la mode, on devra en manger beaucoup, beaucoup dans les années qui viennent. Aujourd'hui, le niveau de production et de l'ordre d'espérer, en tout cas de production, c'est 870 000 tonnes de protéines d'insectes. On parle de tonnes de protéines, on ne parle pas même de poids de carcasse, là on parle carrément de protéines. Alors pourquoi c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que cet élevage-là qui va être renforcé et développé, notamment en France, a aussi contribué à la décarbonation de l'agriculture, parce qu'on sait que les animaux plus gros ont une tendance, on va dire, à avoir un impact carbone. Donc il y a une volonté d'avancer sur ces sujets-là. Ça veut dire que c'est un élément à étudier pour tenter une diversification ? C'est comme tout marché, encore une fois, à compter du moment où il y a une volonté politique, il y a une volonté souvent économique, d'aide, d'accompagnement des filières. Et donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir des opportunités de marché en la matière. Donc pour l'instant, c'est tout à fait naissant, mais très probablement, il y a quelque chose aussi à utiliser dans le cadre de la gestion des biodéchets, puisque ces insectes sont consommateurs de biodéchets et donc ça offre à la fois l'avantage de produire de la protéine d'un côté et de générer, on va dire, de la gestion des biodéchets. Donc c'est un effet double qui paraît sûrement intéressant pour la filière de production agricole. Merci beaucoup, Michel Besançon. Les insectes, on en parlera aussi, peut-être bien en février prochain au Palais des Congrès, non ? Alors je ne sais pas, on verra si ça fait partie des filières de développement, mais en tout état de cause, oui, au Centre des Congrès, on se retrouve pour la rencontre conseil pour parler de toute la partie économie et la projection 2024. On rappelle la date ? 15 février au Centre des Congrès. C'est ouvert à tous, on peut réserver ? Alors ce n'est pas ouvert à tous, c'est ouvert à tous les adhérents Serf France et puis il y a quelques invitations. Tout le monde est adhérent à Serf France. C'est à souhaiter, oui. Merci beaucoup, Michel, à très bientôt. À bientôt. Le mag de l'économie locale avec Serf France Ménéloir.